Bonjour à tous, on se retrouve en ce 16 septembre 2020 pour la mise à jour qui va consister en l'arrivée de nouveaux chevaux magiques Dorsha et Solas il me semble qui sont tous les deux accompagnés de compagnons qui volent à nos côtés un hibou et une mouette et avant d'aller dans le jeu du sujet on va rapidement aller à la boutique d'Estaravie de Mourland pour aller récupérer le nouvel item du mois il s'agit de cette sacoche que je vais vous montrer de plus près donc voici la sacoche, elle est tout simplement assortie au reste du set qu'on a déjà obtenu donc elle est de couleur brune et bleue avec différentes nuances de bleu elle est sympa et elle s'accordera parfaitement avec ce qu'on a déjà du set Les nouveaux chevaux magiques sont des Irish Cobres résistants au froid au prix de 850 star coins ils seront là jusqu'au 30 septembre donc avant cette date vous avez la possibilité de vous en procurer un après cette date il faudra attendre qu'ils fassent leur grand retour et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir donc si vous en voulez vraiment un c'est le moment ou jamais avant le 30 septembre puis comme vous pouvez le voir il y a toujours la fête de la plage qui est encore accessible jusqu'à la semaine prochaine on va commencer par les compagnons parce que c'est les plus simples à observer dans un premier temps on a le hibou qui est de couleur bleue avec un plumage qui fait penser à celui d'un pan ça fait exprès de toute façon puisque les chevaux sont nommés les chevaux pan un truc comme ça donc c'est vraiment inspiré de ces animaux là j'aime bien la façon dont ils les ont présentés parce que ça permet de bien les voir dans les détails avant de les acheter et ça c'est vraiment chouette je pense que je vais me prendre le hibou tout simplement parce que c'est une édition limitée mais aussi parce que j'adore le compagnon du hibou je le trouve très joli juste posé comme ça dans une sacoche comme celui que j'ai déjà de l'atelier de Farah qui est donc gratuit je trouve ça très joli comme animal et ils sont aussi très sympas quand ils voient ils font pas trop de bruit donc c'est assez agréable d'en avoir un et celui-ci pourra me permettre de faire des tenues avec plein de couleurs et je pourrais associer le compagnon dans la tenue vu qu'il est de couleur bleue et ensuite donc on a une mouette on les a eues pour la première fois pour le 7ème anniversaire de Star Stable qui était donc en 2018 donc ça fait maintenant 2 ans que les mouettes sont sorties et en réalité depuis celle qu'on a à Forpinta dans la petite boutique près du quai là où il y a les ferries on n'en a pas eu de nouvelles du coup celle-ci c'est une toute nouvelle et ça change des mouettes qu'on a habituellement qui sont toutes sur le même coloris donc c'est sympa après on peut pas très bien voir parce qu'elle bat rapidement des ailes mais elle a des très 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 belles couleurs et limite en fait j'ai envie de me l'acheter parce que comme vous le savez j'adore le rose je porte énormément de roses donc ça pourrait être sympa d'avoir un compagnon assorti après ça serait quand même un gros craquage de ma part d'autant plus que les mouettes font un bruit insupportable et c'est pour ça que je porte jamais de mouettes avec moi mais j'avoue qu'elle est mignonne ensuite donc nous avons les deux chevaux donc ici nous avons le Solace et ici le Dorsha mon préféré personnellement c'est largement et de très très loin le Dorsha tout simplement parce que cet effet de plume de pan qu'il a dans son pelage je trouve ça absolument divin vraiment vraiment très joli et à ce niveau là on dirait qu'il a comme une sorte de petite armure je trouve ça vraiment très très joli et très bien représenté aussi on dirait qu'il a un peu de pierre au niveau de sa queue au niveau de la base de ses crins c'est hyper beau il a de très 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 belles nuances de bleu j'adore les crins j'adore sa robe ses fanons aussi ils ont quelques petits détails et ça c'est un détail à ne pas négliger c'est super sympa comme rappel les dégradés sont super beaux après le souci avec celui-là le Dorsha c'est que malheureusement le Irish Cop que moi j'avais acheté donc lorsqu'ils sont sortis est très ressemblant à la forme normale de ce Dorsha c'est à dire que c'est le P Noir et il a quasiment les mêmes tâches si je dis pas de bêtises donc ouais c'est un peu la même chose que celui que j'ai dans mon écurie donc c'est pas top au niveau de la forme normale mais au niveau de sa forme magique c'est de loin mon préféré j'aime aussi beaucoup la couleur de ses yeux qui sont un peu turquoise puis il a des petites marques au niveau des yeux aussi il est adorable et donc en deuxième et en dernier nous avons le Solace donc qui est exactement sur le même modèle un Irish Cop encore une fois mais cette fois-ci qui est P B lorsqu'il est dans sa forme normale il a ses petites plumes là en tâches donc en fait il garde les mêmes espèces de marques mais en tâches lorsqu'il est dans sa forme normal et c'est super bien fait et c'est original quand on regarde un peu plus près les plumages ils sont très détaillés c'est très sympa il y a juste là je suis pas très convaincue par les effets d'ombrage qu'ils ont essayé de faire parce que il suffit qu'on tourne un peu et c'est plus très crédible en fait donc ça dépend sous quel angle on regarde les espèces d'effets d'ombrage ici mais ouais je trouve que c'est pas forcément nécessaire même si c'est bien tenté alors a priori ce serait pas des effets d'ombrage mais juste un marquage de la robe parce que là quand je change la position du soleil les ombrages ne bougent pas ils restent exactement les mêmes genre vous voyez là cette espèce de ligne ça reste même si le soleil change de côté et c'est pas très esthétique je trouve après c'est qu'un détail ça se voit peut-être pas forcément au premier abord mais c'est directement ce que j'ai remarqué donc bon voilà je suis pas fan de ce détail et surtout un truc assez étonnant c'est qu'il n'y a pas ce détail de ombrage entre guillemets sur l'autre côté de la cuisse donc ouais je comprends pas trop peut-être que c'est vraiment un effet d'ombrage et que le mode photo est bugué et que ça le fait pas bouger mais je sais pas sinon au niveau des détails des plumes on va dire c'est à nouveau très réussi selon moi les dégradés de rose sont vraiment sublimissimes mais sur ce cheval il y a vraiment une chose et rien qu'une qui me dérange c'est malheureusement cette espèce de bleu qu'il a dans l'écran et également au niveau de la queue ça j'ai pas du tout compris ce qu'ils ont essayé de faire pourquoi autant contraster le rose avec un bleu pétant comme ça là c'était des couleurs assez harmonieuses et là vous avez un bleu pétant qui vient absolument tout gâcher sur ce cheval honnêtement je pense que je me serais pris les deux si le solace avait été complètement rose avait eu une nuance de rose à ce niveau là plutôt que du bleu et je pense que beaucoup d'entre vous seront je pense d'accord avec ce point là le bleu n'a rien à faire sur le cheval et ça le gâche plus que ça ne l'embellit au niveau de son esthétique du coup je suis un peu déçue à ce niveau là sinon le petit trait là qu'il a sous les yeux ah ils sont d'ailleurs ils sont pas symétriques c'est cool ça mais les petits détails de marque là qu'il a sous les yeux c'est adorable j'aime beaucoup et les nuances de façon générale de rose qu'il a dans sa robe sont sublimes mais encore une fois je ne prendrai pas celui-ci parce qu'il y a un truc qui ne va pas avec ses crins ça me bloque trop du coup je vais acheter le dorsha par contre aucune idée du prénom ça ça va être la grande galère j'ai décidé de le nommer coldblood qui sera duré en français par sang froid donc quelqu'un qui a du sang froid quelqu'un qui est calme qui arrive à garder son calme dans des situations embêtantes voilà c'est ça la traduction exacte mais sinon pourquoi j'ai choisi ce nom en rapport avec sa robe car le bleu de sa robe me fait penser au froid à la glace donc cold ça allait plutôt bien et le fait qu'il soit également résistant au froid je trouve ça collait plutôt bien et honnêtement j'ai pas d'autres idées de noms aussi le fait qu'il est comme une sorte d'armure le sang froid vous savez le sang froid dont les guerriers ont besoin pour combattre je trouve ça lui va à merveille ce nom du coup c'est parti je l'achète ah d'accord ah mais je oui donc en fait les compagnons sont au prix de 400 bah finalement je vais peut-être juste prendre le hibou et peut-être pas prendre la mouette ouais la mouette est mignonne mais je pense j'aurais plus de chances de porter le hibou que la mouette donc déjà je vais prendre le hibou ça c'est sûr et la mouette on verra plus tard mais alors le bazar que c'est dans mon écurie aucun de mes chevaux n'est rangé c'est parce qu'en fait je me connecte tous les jours juste pour nourrir 4 chevaux ceux que vous voyez là et après je me déconnecte donc en fait je les laisse à portée de main pour pouvoir les nourrir plus rapidement parce que non je paye toujours pas la palfrenière du coup on va prendre le petit cold blood du coup je vais lui créer une petite tenue rapide et puis on ira faire une rapide revue des ailleurs parce que bon le Irish Cobb vous le connaissez vous l'avez déjà vu à l'époque où il s'appelait Tinker d'ailleurs et d'ailleurs si vous voulez voir ma revue du Tinker aka Irish Cobb je vous la mettrai en description et dans le petit i alors finalement le cheval est beaucoup plus clair que celui que j'ai déjà il est plus gris que noir au niveau des tâches donc au final ça va c'est pas exactement le même modèle et j'imagine qu'ils ont pas fait les tâches au même endroit ouais je viens de rapidement vérifier et en effet ils ont pas les tâches au même endroit du coup c'est correct ça va c'est pas exactement le même cheval j'ai pas un doublon dans mon écurie je lui ai fait une petite tenue rapide sans trop prise de tête voilà pour son pas il est très sympa son petit trou un peu relevé son petit galop oula mais comment il secoue la tête ah je me souvenais putain je montre pas très souvent mon Irish Cobb pour être tout à fait honnête et je me souvenais plus de son et bah de ça quoi voilà ensuite le galop normal on dirait qu'il traîne un peu il a du mal on dirait à avancer après c'est un cheval de trait mais c'est l'impression que ça me donne et le grand galop qui est correct même s'il bouge beaucoup la tête et la queue je la trouve assez basse je sais pas c'est peut-être parce que j'ai trop monté mon marvary ces derniers temps du coup j'ai l'impression que la queue des chevaux est plus basse que la normale on va faire aussi le cabret pour voir un peu ce que ça donne au niveau des crins ouais ça va il bouge pas trop et j'aime bien comment il se repose après son cabret il y va doucement il y va pas très brutalement j'aime bien ensuite on va reculer ça fait pas très naturel mais bon c'est quand même sympa et je vais faire quelques sauts donc ce galop là j'aime beaucoup quand il se lance celui-ci et le grand galop ouais j'ai remarqué juste une petite saccade comme d'hab à l'atterrissage ici là voilà et sinon les autres sont ok mais en soi il a de très bonnes allures ce cheval je devrais le monter plus souvent mon iriscope bon là j'en aurais l'occasion avec avec ce nouveau mais je devrais les monter plus souvent ils sont sympas et donc on va essayer de le transformer pour le voir dans sa version magique ça y est ça arrive avec les paillettes et voilà et c'est là qu'il y a toute la beauté du cheval c'est quand il est transformé il est vraiment magnifique il a de très très belles nuances moi ce que j'adore par dessus tout je crois c'est les nuances au niveau de sa tête regardez ça il est pas trop beau en plus j'ai le petit dibu assorti donc là c'est la classe ultime il est vraiment vraiment celui je regrette vraiment pas de de l'avoir pris et je pense j'aurais justement regretté si j'avais pas sauté le pas vous voyez parce que ce sont des chevaux que j'aime beaucoup le Irish Cobb même si j'en ai pas acheté plus que celui que j'ai des bases en fait moi ce que j'attends c'est celui de l'application vous savez qui est grippe homelay j'attends celui-ci donc j'en achèterai pas d'autres avant que enfin à partir des magiques comme là mais j'en achèterai pas d'autres Irish Cobb tant qu'il y a pas celui de l'appli parce que c'est vraiment celui qui me fait de l'oeil celui que je veux réellement parce que sa robe est magnifique comme vous savez j'adore les grippe homelay donc voilà je vais sortir le compagnon un petit peu pour le voir en mouvement avec nous ça fait un très bel ensemble écoutez je suis plutôt satisfaite de cette mise à jour même si c'est à nouveau que du cosmétique je sais que ça va en déplaire à beaucoup d'entre vous mais personnellement je trouve que oui ça fait un peu long et qu'on a pas eu de quêtes depuis un certain temps maintenant mais je pense que notre patience vaut le coup et qu'on aura du lourd lorsque les quêtes arriveront finalement je pense qu'il faut tout simplement continuer à s'armer de patience et ça finira par arriver voilà avec des nouvelles zones potentiellement j'ai vu qu'il y avait des petits spoilers de la part de Sarceable à propos de la zone nord de Mistfall donc on aura sûrement bientôt accès à cette zone-ci et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner la semaine prochaine on aura du saut d'obstacle avec Petunia à l'écurie de Jorvik et il y aura des nouveaux vêtements donc encore une fois ce sera pas une mise à jour très grandiose comme d'habitude je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit temps en ma compagnie si vous avez apprécié tout ça n'hésitez pas à le manifester en laissant un petit like ça fait toujours très plaisir moi je vous dis à une prochaine et je vous fais plein de gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501